pour ceux qui veulent farmer du du saphir ou même qui qui savent pas comment faire il ya des endroits opti où il faut se placer pour casser le le saphir dans certains blocs pour ceux qui connaissent pas bien évidemment faux pour ceux qui connaissent pas trop le principe c'est c'est avec l'auto pet tu te mets sur le bloc tu mets ton aspect tu mets un coup de tp avec l'aspect of the end parce que le truc qui est bien avec l'aspect of the end c'est que ça te met au milieu du bloc et si t'es pas au milieu du bloc ça va pas fonctionner la technique ne fonctionne pas donc tu te tp au milieu du bloc dans l'aspect of the end tu mets ton voilà pardon j'ai fait achoum tu mets ton ton pet avec l'auto pet tu le fais spawn tu montes dessus et après tu prends ton ta drill ou ton gantelet peu importe ça dépend avec quoi tu tu mines et puis après battu tu descends ligne droite tu regardes vers le bas et tu tournes ta souris en faisant des 360 pour casser tous les blocs autour de toi il faut surtout pas bouger enfin tu vas perdre que de l'énergie quand tu vas tomber tu perds de l'énergie quand tu tombes et encore normalement t'en perds pas ton en vrai t'en perds pas assez pour être à zéro d'énergie donc le but c'est vraiment tu te tp sur le bloc tu fais spawn ton ton pet tu montes dessus instant et tu mets ta caméra vers le bas et tu tu tournes en rond en faisant des 360 il n'y a rien de compliqué en vrai c'est vraiment tout tout simple il y a des endroits qu'il faut se positionner pour que ça soit tu aies un peu plus de rentabilité faut se mettre sur les lampes là sur les prismarines lampes ça et si tu en descendant c'est vraiment parce que c'est vraiment plus efficace dans certains spots par exemple celui là là qui est juste en dessous là le sens tout ce qui est celui ici c'est intéressant après tu as après faut aussi se mettre le plus en haut possible sur ceux qui sont un peu plus haut comme celui là là tu te mets en haut hop tu peux tout casser après là tu te mets sur celui là après là tu peux là tu te mets sur la lampe de toute façon la plupart du temps le fait de se mettre sur la lampe c'est que pour casser c'est opti c'est vraiment tout con tu as des endroits qui sont plus opti de se mettre que que d'autres hop met de la cobble par exemple dans celui là merde ah putain faut que je tue ici faut se mettre tout en haut et tu te mets sur celui là hop après tu te mets ici évidemment le jeu il m'aime pas donc quand j'appuie sur shift ça appuie pas sur shift là tu te mets sur lui normalement c'est ok voilà toi tu il y a plein de golems qu'on spawn au secours normalement là tu te mets aussi sur la lampe en plus ce qui est bien avec la lampe c'est que tu n'as pas besoin de mettre de bloc en dessous parce que la lampe ne se casse pas avec le avec le pet donc tu es tranquille bon et puis après là le peu qui reste aux f1 normalement il y en a deux ici mais bon là ils sont cassés par le par un chemin ici faut que tu te mettes là tu te mets juste un bloc au dessus de la lampe après tu te mets sur celui là après tu montes et tu te mets sur celui ici juste un peu en haut hop après tu as un ici tu peux te mettre sur merde je me suis pas mis sur la lampe mais en tu te mets pas sur la lampe parce que tu peux pas casser cela après tu montes tu te mets sur celui là à peu près tu vas sur celui ici gros faut toujours se mettre sur sur un bloc qui est un peu en diagonale parce que le truc c'est que il casse il fait un carré autour de vous donc en gros il casse sur il casse en il casse comme ça là en fait il casse comme ça votre vous êtes au milieu et il casse le bloc les blocs qui sont diagonale donc en gros faut optimiser au plus possible pour pour pouvoir voir les casser dans ce petit filon là vous mettez juste là au milieu vous tournez vous cassez tout cas c'est juste pas eux deux mais on s'en fout là en haut faut se mettre sur celui là après c'est celui là et normalement là vous avez la lampe en dessous mais bon là j'ai pas parce que c'est cassé mais vous hop vous descendez puis ça se casse ici l'opti c'est la lampe et après il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre solution pour ici toute façon hop pas le choix celui là après les deux autres en haut là dans la dans cette salle là il n'y a pas vraiment d'opti la seule optique il ya c'est ici sur ce bloc là sur le bloc tout en haut voilà et après le red le reste c'est un peu en mode un peu en mode yolo quoi il n'y a pas vraiment d'opti avant top tac en vrai c'est pas compliqué le fonctionnement à comprendre il faut juste faut juste avoir en tête qu'il ya un que le que le pet il casse un bloc en diagonale alors là si je me mets là hop là se mettre ici c'est ultra ou petit parce que littéralement tu casses tout reviens là non mais putain on fait un effort donc là après ici tu peux te mettre sur la lampe c'est aussi pas mal mais le truc c'est que tu peux pas casser ici mais donc c'est un peu con mais bon ok et après c'est redirection le tout premier premier c'est sur ce morceau tout en haut après hop tu montes et tu vas sur celui là et puis après le reste c'est un peu en mode yolo aussi là vu que hop je me mets là et ça va casser hop voilà ça casse tout donc nickel là tu te mets ici et vu que tu connais comment il fonctionne hop voilà ça casse tout vraiment pas compliqué de farmer le saphir il faut une divine en armadie de l'eau et puis c'est pas compliqué c'est tout après la la spirale c'est un peu plus compliqué si vous si vous connaissez pas les spots moi je moi je conseillerais le le trône si vous commencez à faire de du minage je conseille vraiment le trône c'est le le truc le plus simple du monde ce que le la spirale c'est énormément de setup il faut connaître faut connaître les spots c'est un peu le problème du du spot quoi faut connaître les endroits où tu peux casser et où tu peux pas casser ce que le truc c'est que tu as des endroits où tu peux casser mais tu peux pas tout casser mais après la spirale a plus de spots mais en soi c'est pas parce qu'il ya plus de spots que c'est plus intéressant c'est ça tu reviens toujours au même truc c'est que si tu es assez rapide sans être trop lent tu sois dans le trône ou la spirale quand tu finis de casser le dernier tu as le premier qui respawn tu as ton premier les premiers cristaux que casser et respawn oh putain j'ai eu trop peur à la chaise on connaît la chaise casse les couilles cette chaise casse la gueule à chaque fois en plus avec le en plus le trône si vous avez tous les spots donc si vous avez les deux spots qui sont ici là vous avez clairement le temps de du respawn des tout premiers vous êtes clairement large large niveau temps et la spirale c'est pareil vous la spirale il y a tellement de tellement de spots et ils sont il y en a qui sont très très grand vous êtes large aussi pour pouvoir aller les casser et puis après bah niveau respawn c'est pareil vous avez aussi le temps et pour les débutants prioriser la le trône et si vous n'avez pas de le contact pour le pour le refuel pour remettre du fuel dans votre drill et que vous en avez pas ou que vous la si vous l'avez pas et vous en avez pas minimum 50 000 je dirais que vaut mieux prioriser le vaut mieux prioriser le gantelet même si tu perds un peu de mining fortune en vrai c'est pas ce qui fait ce qui va faire la différence ce qui va faire la différence de faire 3 perfect par heure ça va vraiment être le si tu es fou le stuff de en minage c'est le seul truc qui va faire la c'est à dire parce qu'au moment où tu as une divine avec les perfect gem et ton gantelet en perfect gem aussi donc quand je parle de perfect gem c'est topaz donc la pristine plus la jade plus la 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 les perfect jade ça te le seul moyen d'avoir plus de plus de gem et d'en faire de faire 3 par heure ça va juste être d'avoir d'avoir full mining donc ça veut dire il faut le talisman de le talisman of power là niveau max qui te rajoute pristine plus plus de de la fortune il te faut tout ce qui est les belt les petits accessoires là que tu as dans tu mets en plus donc belt cloak etc où faut que tu mettes un un reforge qui te donne de la fortune en plus et tu as un autre truc 60 millions le le talisman max ouais ça coûte cher mais après ça donne de plus un de pristine je crois et puis après bien évidemment c'est la drill bien évidemment parce que la drill ça reste quand même assez important niveau fortune surtout ce que pristine je crois que c'est le la même pristine c'est juste que tu as plus de fortune parce qu'elle donne plus de plus de fortune non mais la drill tu t'achètes pas la divine on s'en qui reste le plus intéressant en drill si tu veux pas vendre deux reins et un bras quoi